Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le rêve et les ambitions des enfants camerounais se brisent sur des montagnes de gravier à l'extrême nord du Cameroun. Au péril de leur vie, ils sont devenus des casseurs de pierres, sans matériel adéquat, sans équipement de protection, et en violation de leurs droits, ils sont résignés à effectuer ce travail forcé sous les intempéries. Pourquoi le gouvernement est-il silencieux devant ce fléau grandissant dans plusieurs zones rurales du Cameroun ? A l'occasion de la journée de l'enfant africain, un grand reportage met en lumière la vie misérable des enfants cassers de pierres, à l'extrême nord du Cameroun. La croissance économique est en berne en Afrique centrale. Selon le Fonds Monétaire International, le Cameroun pourrait enregistrer un taux de croissance négatif de l'ordre de moins 1,2%, une situation encore plus préoccupante chez les pays voisins. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. D'abord, ces tentatives d'arnaques qui se multiplient dans le cadre des transferts électroniques d'argent. Accusé d'avoir essayé d'extorquer de l'argent à un gérant d'un call center, une femme était courée dans une brigade de gendarmerie à Yaoundé. Pendant ce temps, un élément des forces de l'ordre venu à sa rescousse a été pris à partie par les populations en furie. Le récit des faits avec Rodine Gassi et Aïk Cyril 1. Ambiance surchauffée dans un call center au quartier estudiantin Bonamou Sadi à Yaoundé. Une opération de transfert d'argent via le mobile tourne au vinaigre entre le gérant du call center et une cliente. Le matin, il y a une fille qui est venue faire le dépôt. Elle m'a dit qu'elle a l'argent en espèce. Qu'elle a fait le dépôt? Elle m'a plutôt retiré un papier. Elle m'a dit que la personne qui a fait le dépôt a plutôt donné un coup de cas. Après, elle va aller à la financeur banque retirer l'argent. Qu'elle envoie le courrier dans son téléphone et qu'elle s'arrête qu'elle va retirer à la financeur banque pour me payer. Le gérant du call center soutient que la demoiselle aurait été victime d'un anac par un inconnu à qui elle lui a fait transférer de l'argent sur différents comptes. D'abord, 55 000 francs CFA. Ensuite, 120 000. Et enfin, 180 000 pour un total de 355 000 francs CFA. Face à l'incapacité de la demoiselle de payer le montant de la transaction, le gérant qui lui propose de faire recours à sa famille est plutôt pris à partie. Arrivée sur les lieux, un élément des forces de l'ordre se heurde à la furie des populations. qui lui reproche un comportement peu orthodoxe. Conduite à la brigade de gendarmerie de Mélène, où elle a signé une reconnaissance de dette, la demoiselle aux dernières nouvelles aurait déjà payé 200 000 sur les 355 000 francs CFA. Insécurité grandissante dans le département de la Menoye. Il ne se passe pas un jour sans que les commerces soient les cibles des agresseurs. La police et la gendarmerie se sont mobilisés pour mettre la main sur un groupe de suspects considérés comme un dame de malfrat qui sème la terreur dans la cité universitaire de Tchon. Et vos questions avec Leclerc Sakem. La ville de Tchon est depuis quelques mois le refus des bandits de grand chemin, des hors-la-loi qui sème la terreur au sein des populations, puis les commerces, magasins, en plein centre urbain et des domiciles présés. Ce matin, on m'a appelé pour tout le temps d'accrocher la bouteille. Je viens voir comment on l'accrocher. Face aux plaintes abondantes des populations, les forces de maintien de l'ordre ont entamé une opération de ratissage pour traquer ces brigands. Quelques suspects viennent de tomber dans les mailles des éléments de la brigade territoriale des Séans. Sur cette information, la patrouille qui était aux alentours s'est déportée sur le lieu et à quelques mètres du domicile cambriolé a aperçu deux individus qui étaient en train de fuir. Ils se sont lancés à leurs trousses mais n'ont pas pu les rattraper dans leurs courses. Soudainement, un monsieur s'amène au nom de monsieur Nguendia et sa gesticulation et son attitude a attiré l'attention sur lui. On était surpris de constater qu'il a appelé l'un de fugitif. C'est ainsi que ce dernier, nous ayant rejoint sur les lieux de forfait, il lui a demandé d'ouvrir la porte de la maison où se trouvaient les effets. Nous l'avons défoncé et nous avons trouvé les effets que vous avez filmés là-dedans. Et pour intensifier cette lutte contre la grande criminalité dans cette cité universitaire, les uns et les autres sont invités à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin que la ville de Tchon retrouve sa quiétude d'antan. Nous invitons les populations à dénoncer tout fait. Nos missions régaliennes, c'est la protection des personnes, les lois et les biens. Une quarantaine d'années après la mort de Hector Peterson, les souvenirs douloureux des épisodes sanglants, des manifestations n'ont pas vraiment cicatrisé. Il est devenu le martyr d'une journée de l'enfant africain adoptée pour commémorer ce combat pour le respect des droits des enfants en Afrique du Sud. Les séquences de cet épisode sanglant sont évoquées dans ce reportage que signe Guy Zogo. Il y a 44 ans, le 16 juin 1976, à Soweto, dans le quartier d'Orlando-Ouest, Hector Peterson, un jeune écolier noir de 12 ans, tombait sous les balles de la police sud-africaine. Dans ce pays, alors soumis au règne de l'apartheid, une politique de ségrégation mettant les noirs au banc de la société, les écoliers noirs étaient descendus dans la rue pour protester contre la loi imposant l'Africance comme langue d'enseignement pour les noirs en lieu et place de l'anglais. A l'époque, la photo de ces crimes, où l'on voit Hector Peterson mort porté par son camarade avec sa soeur à leur côté, provoque l'indignation dans le monde entier et symbolise surtout la répression à l'encontre de la population noire par le gouvernement sud-africain. De plus, la lampe de fond provoquée par ce drame allait aussi conduire à une prise de conscience du sort de Nelson Mandela et de ses compagnons emprisonnés depuis 1962 et dont la libération allait intervenir en 1990 avant qu'ils ne deviennent présidents de la République en 1994. La mort d'Hector Peterson est passée à la postérité comme un marqueur majeur de l'histoire. Le 16 juin ayant été retenu pour célébrer chaque année la journée de l'enfant africain. Et au Cameroun, c'est l'histoire d'une adolescente casseuse de pierre qui rêvait d'une vie meilleure grâce au faible revenu issu de ce travail forcé. Ses ambitions se sont brisées sur une montagne de gravier, un éboulement l'a enseveli. Cette disparition tragique est devenue un fait banal dans une carrière située à l'extrême nord du Cameroun. Dans des conditions pénibles, de nombreux autres enfants s'activent à concasser des pierres sous les intempéries et ceci sous le regard silencieux et indifférent des autorités camerounaises. C'est un grand reportage que signent Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouignat. Derrière cette vue pittoresque à plus de 500 mètres d'altitude, à même d'attirer des touristes, les monts Missyguileo et l'Opéré sont devenus au fil des années des lieux par excellence du travail des enfants dans la ville de Maroua. On est ici il y a quelques années, on fait la constat de cailloux et puis c'est un métier, c'est bon, on est dans des difficultés très souvent délicates. Sous le soleil comme sous la pluie et à longueur de journée, enfants mineurs, filles et garçons, arpentent tous les flancs de collines ramassant des pierres pour les ramener à leurs parents, qui à leur tour les transforment en graviers, un produit fini et prêt à la vente. Depuis que je suis ici, je parviens quand même à payer la scolarté de mes enfants. Il y avait deux au lycée, deux à l'école primaire, la troisième était réservée ici. Leur père est étudié, ça fait déjà sept ans. C'est une très bonne activité génératrice de revenus, mais ça a des conséquences énormes. Déjà au plan éducationnel, les petits-enfants que nous retrouvons dans ce secteur d'activité n'est pas très bonne chose pour l'éducation de nos enfants. C'est des enfants qui sont en âge scolaire et devraient se retrouver à l'école. Importante source de revenus pour de nombreuses familles démunies, le ramassage comme le concassage de ces pierres représente un danger permanent. Mais ces familles entières n'ont de choix que de prendre de grands risques. C'est des risques, ça nous-mêmes on constate. On défend même les enfants, c'est seulement que tu sais que les enfants, même nos enfants ne montent pas, il y a les enfants qui quittent le quartier pour venir monter uniquement pour jouer. Tu es occupé, l'enfant est monté, tu reviens, il n'y a pas d'enfant, tu cries, il descend, tu es là. On va faire comment ? Parfois il y a des cailloux qui blessent, des gens, on prend des risques quand même. Il y a toute une diversité de risques qui courent. Les accidents liés aux petites pierres qui sautent dans l'œil, les fractures, les glissements de terrain. Poussant en toute ignorance leur détermination à l'extrême pour se faire un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. Adultes et enfants au péril de leur vie dans la conquête des pierres, on me mettait englouti dans les entrailles des monts Missigileo et l'opéré. Qu'à vivant en mémoire, cette fillette de 14 ans, écrasée sous le poids d'un éboulement, à la consternation générale des autres cruiseurs de pierre. Ça c'est un accident. Même les avions font toujours des accidents, les trains, les voitures. Mais on continue toujours à travailler. Même l'étage tombe sur les gens. Les gens sont toujours dans l'étage. On va faire comment ? Ça ce sont des accidents que Dieu a prévus, peut-être pour lui. Simplement, en espace de 10 ans, si on peut évaluer toutes les victimes de ces carrières informelles, vraiment, ça fera froid au dos. Pour des élites averties de la localité, la faute au gouvernement et à la commune de Marois de ne prelever que des taxes ici, sans toutefois penser à organiser ce secteur d'activité. Il y avait quelqu'un qui venait nous prendre, je ne sais pas s'il l'amène à la commune, si lui-même il bouffe, on ne le connaît pas. Il dit que c'est la commune qui l'a envoyée. Lorsqu'on n'a pas organisé un travail, on vient collecter des taxes. Je crois que, quelque part, ce n'est pas normal. Dans une localité sans emploi décent, pour résorber durablement la question du chômage en général, le maire de Marois recommande aux populations de quitter l'activité de concassage des pierres pour l'agriculture, sans toutefois garantir les mesures d'accompagnement pour leur reconversion. Je voudrais dire aux populations de Missingléos en particulier, et de tous ceux qui sont installés au flanc de montagne, dans la ville de Marois en général, que créer des activités autour de ces sites qui sont hautement dangereux et prostituents. Cela est d'autant plus vert que nous voulons éviter ce que nous vivons en ce moment, avec, n'est-ce pas, l'enseignement d'un enfant de 3 ans, d'une pièce de 3 ans, sur les flancs de cette montagne. Le gouvernement décide d'arrêter ce que moi, je suis foutu, je suis mort. Les enfants, là, je vais faire comment ? Ils vont arrêter l'école et la maladie, même s'ils arrêtent l'école et la maladie, et les manger, qui va nous fournir ? Dans la ville de Marois, comme dans bien d'autres à travers le pays, le travail des enfants au Cameroun devient de plus en plus préoccupant, aux yeux de l'Organisation internationale du travail, qui classe ses activités de concassage des pierres par les enfants, parmi les plus difficiles au monde. Le droit à la santé chez l'enfant n'est pas toujours respecté au Cameroun. Des médecins déplorent le fait que des parents privilégient l'automédication au lieu de se référer à un spécialiste de santé publique pour un meilleur suivi médical des enfants malades. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, des pédiatres ont tenu à sensibiliser des enfants sur les dangers auxquels ils sont exposés et les méthodes de prévention face à certaines maladies. Des précisions avec Faral Bouna et Nadine Yambou. Les difficultés d'accès aux soins de santé de qualité chez les enfants au Cameroun inquiètent les médecins pédiatres. Ceux-ci constatent pour le déplorer que bon nombre de parents privent volontairement leur progéniture de ce droit fondamental et recourent à l'automédication. La plupart du temps, quand ils sont malades, les parents préfèrent faire une automédication. Ce qui complique davantage la situation de l'enfant et arrivent souvent dans des situations vraiment graves. Autre handicap sanitaire au plein épanouissement de l'enfant figure des maladies endémiques telles que le paludisme. Au Cameroun, cette pathologie est la première cause de mortalité avec 3200 morts enregistrées en 2018. Nous remarquons que les pourcentages en termes d'hospitalisation ne font qu'augmenter pour le paludisme. Le paludisme étant donc une maladie qui est très grave, qui a beaucoup de complications, nous sommes dit que la sensibilisation peut commencer déjà chez les enfants. Selon une étude réalisée par le ministère de la Santé publique, à peine 59% de la population utilise une moustiquaire imprégnée. Ce qui, selon les médecins, justifie entre autres la recrudescence de cette maladie au Cameroun. Il y a d'abord l'environnement. Beaucoup d'enfants vus dans des zones marécageuses propices au développement du moustique. De plus, les enfants vont, certains, dans la moustiquaire. Mais à quel moment ? On s'est rendu compte que quand les enfants vont dans la moustiquaire, c'est vers 23 heures où ils ont déjà été piqués par le moustique. A l'occasion de la journée de l'enfant africain, le docteur Linda Miafo, médecin pédiatre et d'autres médecins de santé publique, ont organisé une cause rééducative à l'hôpital protestant de Dorpati, à Douala, afin de sensibiliser les enfants de 7 à 15 ans sur les dangers du paludisme et bien d'autres pathologies qui minent cette tranche de la population. De façon pratique, on a appris déjà à ces enfants comment savoir qu'ils ne vont pas bien, comment reconnaître un symptôme du paludisme, signaler aux parents comment faire l'hygiène, comment s'alimenter, comment prévenir le paludisme et comment prévenir l'anémie également. Ces pathologies font partie de ce qu'on appelle les maladies, les pathologies de santé publique. Et nous pensons qu'il était important de discuter avec des enfants et d'avoir leur niveau de connaissance. Au regard des dégâts provoqués par la crise sanitaire du coronavirus, le personnel médical de cette structure sanitaire a tenu à rappeler au tout petit l'importance des mesures barrières contre cette pandémie. Et selon le ministre de la Santé publique, 51 996 tests ont déjà été effectués au Cameroun et près de 10 000 cas positifs sont enregistrés à travers le pays. Regarde la multiplication des cas de coronavirus. L'hôpital Ejamaud de Yaoundé renforce sa capacité de prise en charge médicale. Deux bâtiments ont été aménagés pour une capacité d'accueil global de 100 lits. Élisée Borgba et Aïk Cyril nous ont 10 plus dans ce reportage. À l'hôpital Jameau de Yaoundé, le ministre de la Santé publique procède à la réouverture du pavillon Villemin. Réhabilité et rééquipé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le pavillon Villemin renforce d'une centaine de lits la capacité du centre spécialisé de l'hôpital Jameau de Yaoundé. On était dans une perspective de réhabilitation dans ce nombre de blocs et aujourd'hui nous sommes heureux de constater que ces travaux sont finis et qu'on a une capacité additionnelle d'environ 100 lits qui s'ajoutent. Je crois que c'est quand même une bouffée d'oxygène pour l'hôpital. Bien qu'érigé en centre spécialisé de lutte contre le coronavirus, avec un dispositif particulier pour l'accueil et l'orientation des patients, l'hôpital Jameau demeure une formation sanitaire normale qui continue de recevoir les patients d'autres pathologies. Les malades ordinaires et les malades du Covid ne sont pas mélangés. Donc il n'y a pas de risque pour un malade ordinaire de venir à l'hôpital Jameau parce qu'il y a un cloire pour chaque malade, il y a un tri qui se fait au niveau de l'entrée et nous savons dès que vous êtes un peu soupçonné d'avoir quelque chose qui peut ressembler au Covid, tout de suite on fait un test rapide d'environ 15 minutes et on détermine si vous êtes négatif ou positif. Il n'y a pas de risque qu'il y ait un mélange ou qu'il y ait une contamination au niveau de l'hôpital. Face à un personnel médical qui ne cache pas les risques qu'il encourage lui-même devant les patients du Covid-19, le ministre de la Santé publique fait la promesse de traiter prioritairement l'hôpital Jameau lors des prochaines dotations. Mais déjà, séance tenante, une petite enveloppe ravive la joie des bénéficiaires. Je regarde des préoccupations soulevées par de nombreuses familles concernant la prise en charge des cas de Covid-19, du moins des personnes décédées des suites de Covid-19. Le ministre de la Santé publique, dans un communiqué, a fait savoir que désormais, les corps Covid-19 doivent être inhumés dans un délai n'excédant pas 48 heures. L'inhumation doit être effectuée dans la ville de survenance du décès au domicile familial, s'il est situé dans un cimetière public, s'il est situé ou dans un cimetière public. Dans le cas contraire, et que le transfert à dépouille en dehors de la ville soit proscrit, la manipulation et l'inhumation du corps sont opérés par des personnes techniquement formées et protégées conformément aux procédures standards en la matière. Les corps doivent être placés dans un cercueil hermétique, zingués et fermés avec ou sans vitres encastrées, précise-t-il, permettant à la famille de voir le visage du défunt. Selon le ministre de la Santé publique, les familles, préalablement et dûment informées de la cause du décès, sont autorisés à voir le corps sans contact physique avant toute mise en bière et assistés en nombre restreint à l'inhumation dans le respect des précautions standards. Les corps sont enterrés dans le respect de la dignité et dans les traditions culturelles et religieuses, n'impliquant pas de contact physique par les services de la mairie et de l'hôpital, du lieu du décès. L'environnement et les surfaces sur lesquelles le corps est exposé doivent être désinfectés conformément aux procédures en la matière. C'est une décision du ministre de la Santé publique concernant la gestion, la manipulation des corps Covid-19 au Cameroun. Toujours dans la lutte contre cette pandémie, de nombreuses difficultés apparaissent sur les campus scolaires. Le port du masque et le laval systématique de main font partie de ces difficultés majeures que rencontrent des chefs d'établissement. Ils l'ont fait savoir lors d'une réunion d'évaluation qui s'est tenue dans les services du gouverneur du littoral à Douala, Comte-Rendu, Mitterrand-Dame et Isabelle Carole-Zuppet. Deux semaines après la reprise des cours, le gouverneur de la région du littoral et les chefs d'établissement évaluent la gestion du Covid-19 en milieu scolaire dans un contexte de contamination redouté de tous. Premier constat dans l'ensemble, les mesures barrières sont respectées en dépit de quelques relâchements observés ça et là. La première difficulté que nous avions eue, c'était d'abord le lavage des mains à la barrière. Il fallait répéter, répéter, surveiller. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ça. À la va vite. Activement, on brûle là et puis on s'en va. Alors il fallait rappeler. Ce qu'on a observé, c'est un petit relâchement dans le port du masque. Certains chefs d'établissement, soit anonymat, avouent avoir d'énormes difficultés dans la lutte contre le coronavirus au sein de leur institut. Ils évoquent le manque d'eau coulante et la démission de certains parents à sensibiliser leurs enfants sur la dangerosité du Covid-19. La délégation régionale de la santé publique pour le littoral appelle la communauté éducative à plus de vigilance. Nous sommes là pour s'assurer que cette hygiène est effectivement réalisée dans ces établissements-là et qu'elle est faite de la bonne façon. Nous allons leur apporter, donner des armes et même des solutions pour pouvoir composer ces solutions de décontamination-là qui permettraient effectivement de toujours avoir des établissements sains. Jusqu'ici, le respect des mesures barrières reste le seul moyen pour lutter efficacement contre cette pandémie meurtrière. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans la ville de Douala, le quartier Dakar vit sans eau courante et eau potable depuis plus de dix ans. Seuls quelques nantis ont le privilège d'avoir des forages. La majorité des ménages doivent parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en eau de qualité douteuse. Laquelle eau provient des puits infectés et aménagés dans des conditions insalubres ? C'est le constat que font Dalastiana et Donald Brice Camgan dans ce reportage. La petite hanche lave les légumes ce matin en compagnie de sa soeur aînée. L'eau pour la circonstance, elle est recueillie à plusieurs kilomètres d'ici dans un puits. Sa couleur jaunâtre renseigne sur sa qualité. Ici, c'est le lieu du Saint-Agnès au quartier Dakar, dans le troisième arrondissement de Douala. Depuis près de quinze ans, le quartier a soif, les vieux compteurs et autres robinets asséchés sont les vestiges de lointains abonnements de l'entreprise en charge du secteur. Certains habitants ont initié un réabonnement, comme Dame Sylvie Manfo ou Pascaline Camdom, mais sans succès, malgré des contributions financières. Il y a eu cela six mois que les gens de la Sinex sont revenus et disent qu'ils vont remédier la situation. On a cotisé l'ayant ici au quartier pour les remettre. Ils ont encore placé les chiots. Nous, on a coulé à peine trois jours. Ce n'est plus venu. Nous, on souffre tellement, tellement même. Vous avez vu notre eau qui est ici à côté, dans l'état des microbes là. C'est ça que nous, on se débrouille comme ça. Et pour l'eau à boire, on quitte pour aller loin à Souboum, loin à Pémi Souboum pour puiser l'eau à boire. Dans ces conditions, l'eau potable, c'est plus que de la chance à Dakar. Les puits exécrables comme ceux-ci pilules... Depuis 15 ans, depuis 15 ans, nous n'avons pas l'eau qu'à tirer. Il y a de quoi en plus de la compétition, en met dans le marché, en chauve. À défaut de forage, mal entretenu ou appartenant à des privés de la classe moyenne. Papa Joseph Mdjounia s'est offert un abonnement chez un privé à prix d'or. Mais là aussi... L'eau, auparavant, c'était propre. Maintenant, il y a trop de saleté. Trop de saleté. Des fois, ça vient avec le carreau. Avec des buts de sable. Et cette eau a l'odeur de l'agile. De façon épisodique, la Camoiteur déploie des citaines à défaut des points d'approvisionnement, fruit de la coopération internationale, comme ceux-ci. Au siège de l'entreprise en charge de la production et de la distribution du précieux liquide, nous obtenons au micro les explications selon lesquelles le déficit devrait être réduit avec la réhabilitation de la station de Japoma et l'optimisation de celle de Yato. Sur la qualité de son eau, décriée ça et là, Camoiteur indique qu'il peut souvent s'agir des installations défectueuses sur certains clients et assure de la minutie du processus de traitement de son eau. Mais en attendant, Douala, comme d'autres grandes villes du Cameroun, a soif avec des déficits en eau potable, touchant les 250 mètres cubes d'eau par jour. Cette grave pénurie de potable est également observée à Dibombary. Là-bas, les souffrances des populations se sont accentuées avec l'arrivée du coronavirus, notamment avec la question du respect des mesures barrières. Elles sont confrontées à cette absence d'alimentation en eau courante. Le problème a été évoqué lors du conseil municipal de la commune d'arrondissement de Dibombary, là où l'accès à l'énergie électrique également est difficile. Des précisions avec Jacques Molland et Gladys Cidier. L'arrondissement de Dibombary dispose d'un site de pompage d'eau, construit dans la localité de Yato. Pourtant, les populations ont soif. L'accès à l'eau potable est un problème auquel les populations font face depuis des années. Les nombreuses promesses faites par les autorités n'ont eu d'effet que le temps des annonces. « Quand l'eau vient, une heure du temps, des fois il n'y a pas, on fait même deux, trois jours, il n'y a pas l'autre. Alors les délégués, ou c'est les délégués, ou c'est les qui ont pris la place, qu'ils essaient de regarder. Je veux les remettre maintenant, tu vois, je ne manque pas. Je veux les remettre, il n'y a pas, il faut que je parle jusqu'à Douala. Et si je n'ai pas l'argent de France, il ne faut pas aller à Douala, il reste à moi. Et ça, il meurt seulement. Les doléances des populations ont été portées par des conseillers lors du conseil municipal de la mairie. La connexion au réseau électrique a aussi été évoquée, comme bien d'autres problèmes qui minent cet arrondissement. L'eau qui part alimenter Douala part de l'arrondissement de Dibombari à Ayato. Malheureusement, Dibombari qui produit l'eau pour Douala n'a pas une connexion pour permettre à ce qu'ils aient de l'eau. En ce moment de Covid-19, de lutte contre le Covid-19, l'eau est importante, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure barrière pour lutter contre le Covid-19. Donc, comme je le disais, l'exécutif a un défi de donner de l'eau à la population et dans toutes les localités. Le maire de la commune de Dibombari, conscient des défis à relever, dit attendre le financement nécessaire du gouvernement afin de mettre fin aux souffrances des populations. Vous avez raison, c'est Dibombari qui alimente Douala en eau, mais Dibombari a des problèmes d'eau. C'est normal, même le cordonnier est toujours mal chaussé. C'est un problème qui se retrouve au niveau du gouvernement. Nous avons beau essayer. En Capa Village, ils ont des problèmes avec le château. Nous sommes en train d'étudier et trouver le financement pour remédier à ce problème-là. Mais n'oublions pas l'aspect du coronavirus qui a un peu handicapé le début de mon mandat. Nous espérons bien que cette pandémie va s'éteindre le plus rapidement possible pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Durant le conseil municipal de la mairie de Dibombari, un budget d'un montant de plus de 1,135,000,000 de francs CFA a été voté. La récession économique est une réalité implacable dans la sous-région afrique centrale. Selon le Fonds monétaire international, le FMI vient de revoir ses prévisions de croissance en Afrique centrale. Au Cameroun, le FMI prévoit un taux de croissance négatif de l'ordre de moins 1,2%. Au Congo-Brazzaville, la croissance est en Berne. Selon le FMI, c'est au taux de moins 2,3%. En Guinée équatoriale, c'est une chute historique de la croissance économique. Le FMI est fixé à l'ordre de moins 5,5% et moins 0,2% pour le Tchad. Par contre, en Côte d'Ivoire, l'on est au taux de 2,2%, une récession économique également observée en Côte d'Ivoire, mais un taux de croissance qui reste positif selon les prévisions de croissance qui viennent d'être actualisées par le FMI. Ce mardi, Kawala crie victoire. Selon le secrétaire général du CPP, le tribunal administratif du centre reconnaît qu'elle est et demeure la présidente légitime et légale du CPP. Dans un communiqué rendu public ce jour, Franck Essie affirme que la justice a statué en faveur du CPP dans le bras de fer qui opposait ce parti politique au ministère de l'administration territoriale. Celui-ci avait désigné en juillet 2018 Tita von Samuel comme président du CPP une décision illégale et un acte d'abus de fonction, d'abus de pouvoir selon le CPP qui a contesté cette décision du ministère de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, la justice donne raison au CPP et reconnaît Kawala comme président de ce parti politique selon une décision de justice qui vient d'être rendue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20 heures. Retrouvez Serge Allant en tout et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsois. Serge Allant. Dakar, Douala, sans eau depuis plus de 10 ans. Sans eau courante. Vous avez vu ces populations qui, pour la plupart, n'ont pas vu leur robinet couler depuis une quinzaine d'années. D'autres sont contraintes de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner dans des puits infectés, aménagés dans des conditions insalubres. Vous avez vu la qualité jaunâtre de l'eau qui pose problème à ces populations. D'autres ont essayé de cotiser de l'argent dans l'espoir d'avoir un aménagement en eau potable. L'eau a coulé quelques jours. Ensuite, plus rien. Et du côté de Kamuata, on justifie cette situation par des travaux d'aménagement du côté de Yato et Japoma afin de juguler ce problème. Et sur la couleur jaunâtre de l'eau, on estime qu'il peut y avoir des problèmes techniques dans les canalisations d'eau dans la ville de Douala. Des arguments battus en brèche par les populations qui critiquent leur situation de pénurie grave d'eau au Cameroun, à Douala et dans d'autres villes du pays. Pas un jour sans qu'on ne parle d'arnac au Cameroun, c'est de nous filer. Une illustration cette fois-ci dans le cadre du transfert électronique d'argent. C'est à Yaoundé que la scène se déroule. Une jeune femme s'est introduite dans un call center, a effectué trois transferts. Au total, 300 000 francs CFA de dépôt sans rien payer au grand désarroi du promoteur, du gérant du call center. Il s'en est suivi une rixe. Un homme en tenue a voulu extirper cette jeune femme de la furie et la colère des populations. Il a été pris à partie. La jeune femme suspectée d'être une arnaqueuse a été placée dans une bégale de gendarmerie. Et aux dernières nouvelles, elle avait déjà remboursé près de 200 000 francs CFA. Ok. Voilà, madame et monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il y a un soir. Cédric Nufélé, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada